C'est parti ! Les Lucifériens n'aiment pas la vérité divine, ils pensent avoir le droit de nous faire taire lorsqu'on dévoile les lacunes de leur idéologie, transmises par les anges déchus et le caractère trompeur de leurs pratiques, notamment financières, comme la spéculation et l'usure interdites dans nos religions du sémitisme. Cela va jusqu'au harcèlement judiciaire et à la menace de mort en ligne, comme dans le cas de Jean-Marc de Parnay, alias Jim l'éveilleur, l'apostrophe. Jim le veilleur, le veilleur non silencieux et au titre auto-proclamé par ce qui peut paraître de la suffisance. Je ne pense pas qu'il soit suffisant, je crois que c'est la peur d'être confronté à la vérité, car une initiation et une doctrine traditionnelles sont aux antipodes de ce que proclame et fait cet individu. Il n'en a juste aucune idée et cela mérite de la compassion intellectuelle. La rage de ces individus qui, lors de la pandémie de Covid-19, se sont fait des fortunes sur votre peur et les hésitations des états est totale. Ils ne supportent aucune objection, aucune contradiction, aucune critique et surtout les faits qui parlent d'eux-mêmes sur leurs erreurs doctrinales et leurs pratiques non conformes à la religion et simplement la morale commune. J'ai fait de nombreuses vidéos sur la toxicité du New Age, de l'anthroposophie, classée secte, et de son inspiratrice qui est la théosophie, classée secte, née du spiritisme, classée secte. J'ai été rejoint sur Youtube par de plus en plus de juifs, de chrétiens, de musulmans et de bouddhistes comme d'hindous, lassés de voir nos croyances piétiner et nos récits fondateurs être ridiculisés par des gens qui, au demeurant, n'ont aucune formation intellectuelle, même simplement universitaire, ni aucune éthique journalistique, ni même politesse. Leur rage antitraditionnelle contribue de l'émergence d'une fausse religion mondiale, venue selon eux suppléer aux erreurs et guerres des religions. Mais le New Age n'est que la forme publique et profane du luciférianisme, destinée, dans ce cas, au simplé. Et derrière, nous avons l'idée d'une gouvernance mondiale à laquelle adhèrent l'élite luciférienne tout droit venue de Babel. J'ai subi 687 insultes publiques et plus en ligne depuis un an de cet individu, dont l'état mental devrait faire l'objet d'une expertise, insultes et menaces de représailles et de morts, auxquelles je n'ai jamais donné suite judiciaire ou autre. Je pense que toute personne lucide jugera d'elle-même. L'indulgence est la preuve d'une âme supérieure, comme la mienne, et l'âne rageuse, celle d'un esprit fou. L'être humain est dans l'erreur depuis que Lucifer l'a induit dans le mensonge au jardin de l'Éden. Pourquoi blâmer quelqu'un d'être dans l'erreur ? Ce qui est dangereux est lorsque cette personne, dans l'erreur, se pose en guide et en maître spirituel, encore plus lorsqu'elle entretient les pratiques spéculatives du système, qui enrichissent les entrepreneurs et ruinent les épargnants naïfs. Mentir sur Dieu est un péché grave, commis par Lucifer et repris par ses adeptes lucifériens. Exploiter la crédulité des masses laborieuses en quête de solutions magiques à leur cupidité est aussi un péché. C'est pire lorsque cela s'accompagne de la haine des juifs croyants et des chrétiens comme des musulmans. Cela entretient la chute dans l'abîme, dans le trou, avec Lucifer, chute qui lui est promise à lui et à ses fils par Jésus. Oui, Jésus est Dieu, fait homme, son verbe créateur, et il est le Christ, le sauveur de nos âmes. Jésus va revenir sous peu juger le monde. Le tribunal qu'il présidera ne se laissera pas illusionner par certains, et sa sentence sera sans appel. L'inversion accusatoire et la contre-prophétie sont la marque de la bête, dont acte ici que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa droiture. Je vous laisse revoir une vidéo à la suite, mais en attendant, je ne résiste pas au plaisir de vous donner, en ce jour de Ramadan, une citation de Jean-Marc Lallemand dans René Guénon et les sept tours du diable. Mon frère Jean-Marc Lallemand écrit, comme l'exprime Ibn Arabi, « La faim procure la connaissance de Satan. La faim procure la connaissance de Satan. Ceci n'est pas sans rapport avec la forme serpentine des intestins, localisation du moins inférieur et de tous les instincts, le piton que l'on doit combattre. » Le jeûne est appelé en islam « la mort blanche ». Le jeûne constitue non seulement une purification, mais une domination de soi, un piétinement de ses tendances inférieures. L'homme, en tant que microcosme, doit se délivrer de toutes les impuretés comme Jésus chassa les marchands du temple, selon l'enseignement de Maître Ecarte. On retrouve différentes allusions à tout cela dans des expressions familières, sans que le sens profond en soit perçu, se sentir le cœur léger, et pour le ventre, ressentir des lourdeurs d'estomac. Les intestins deviennent un support, un cheval de troie dans l'organisme. Avoir l'estomac noué, symptôme de l'angoisse qui ouvre une faille, laissant le passage au démon, conduisant à la folie et à la possession démoniaque. Le possédé est ainsi fermé à recevoir toute nourriture spirituelle, bloqué par les anneaux de pitons, et il est rempli de bile, de rage et de haine. Le temple est soumis au pillage au lieu d'être rempli d'or, d'influence spirituelle, et devient peu à peu submergé par la boue. Parodie du jeûne et du madjoub, le possédé devient d'une maigreur effrayante. Quand Dante arrive au troisième cercle de l'enfer, il y trouve ceux dont les appétits, notamment financiers, ne furent jamais rassasiés qu'il nomme les maudits profanes. Il les trouve soumis à la garde de Cerber, le chien-fils de Typhon. Le prophète de l'islam, Muhammad, la paix sur lui, déclara dans un serment, même s'il en donnait une vallée pleine d'or, le fils d'Adam en voudrait une seconde, et si on lui en donnait une seconde, il en voudrait une troisième. La terre de la tombe seule donne la satiété au ventre du fils d'Adam, il est cependant d'autres qui se tournent vers Dieu. Pour ma part, je me suis toujours tourné vers Dieu, et jamais vers Lucifer. C'est peut-être ce qu'il fait la différence entre ma paix aimante et cette haine rageuse dont je fais l'objet des milieux lucifériens, en particulier du steinerisme. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifengui, on est à Bahia au Brésil, et je vous invite à avoir de l'intérêt pour une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Karma TV et .io, qui est la nouvelle chaîne de Jim Leveilleur. Alors, si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans la conspirosphère ou la complosphère, si vous voulez savoir tout ce que raconte le New Age, si vous voulez savoir tout ce que dit la Lucifer Trust, la Lucis Trust, dont le siège est à l'intérieur du building des Nations Unies et qui est un des principaux conseillers en matière de direction pseudo-spirituelle de l'ONU. Eh bien, je vous invite à avoir de l'intérêt pour ce que fait Jim. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ce que fait Jim. D'abord, il me fait rire, ce qui est déjà beaucoup. Ensuite, il a un sujet passionnant pour moi d'études, pour mes étudiants, pour apprendre à rentrer dans le discours conspirationniste et théosophique et steinerien et spirite, et montrer tout ce qu'il y a dedans. On a de très belles vidéos de lui où il nous dit qu'il attend la venue de Lucifer parce qu'il est luciférique. Voilà, il n'est pas luciférien, il est luciférique parce qu'avant, il était christique, avant, il était bouddhique. Maintenant, c'est la venue de Lucifer qui va détruire Harry Mann, etc. Bon, oui, il y a un Christ cosmique. Ça, c'est vraiment la théosophie allemande, nazie, en particulier celle de Rudolf Steiner. Mais c'est toujours très intéressant. Moi, je l'écoute de temps en temps. C'est toujours assez intéressant d'étudier le narratif conspirationniste, complotiste, théosophique, spirite, steinerien et New Age. C'est toujours très intéressant de voir ça, comment ça s'articule et comment c'est en fait la caisse de résonance du système. C'est-à-dire, si vous êtes un certain type de personne, vous allez rentrer dans le satanisme de l'élite. C'est les formes de franc-maçonnerie et de cultes qui ont infiltré la franc-maçonnerie, qui ont une forme maçonnique. Tous les satanistes sont franc-maçons, mais le satanisme n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Mais ils ont pris l'habit maçonnique pour des raisons stratégiques en Occident. Et de l'autre côté, pour les gens qui ne sont pas capables de faire partie de cette pseudo-élite, il y a le New Age avec son usine à gaz et ses tas d'imbécilités, son délire psychiatrique, à partir des traditions spirituelles. Alice Bailey, Anne Besan, Blavatsky, Oskot, Lordo, Templi, Orientis, impliqués dans des tas d'affaires de pédophilie, encore maintenant au sein de la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Donc si vous voulez rentrer dans ce monde-là, le monde qui est en fait l'envers du décor populaire des groupes pédo-satanistes qui sont responsables de la dette mondiale, du grand génocide actuel et qui veulent vous amener vers une gouvernance mondiale, eh bien, moi j'aime bien aller sur ce genre de chaîne. C'est des chaînes que je trouvais intéressantes parce que ça me permet de prendre la température du délire psychiatrique ambiant créé par la psychotronique. Les encodeurs, comme dirait notre amie Ninine Présidente, eh bien, leurs victimes, en règle générale, ils les font d'abord travailler pour le système et ensuite ils les amènent dans ce genre de secte New Age qui est l'alternative. Voilà. Donc c'est toujours intéressant à voir. Moi, je n'ai pas d'hostilité personnelle envers Jim. Je considère que ce qu'il dit est faux et que je n'ai pas envie d'aller dans le New Age, je n'ai pas envie d'aller dans le luciférianisme ni dans le complotisme, mais par contre, ni dans les cryptos à titre spéculatif. Mais je respecte toute personne et je respecte la liberté d'opinion. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, je respecte complètement la liberté d'opinion. Je n'ai jamais poursuivi qui que ce soit, qui dit quoi que ce soit contre moi et même des gens qui prétendent que je leur envoie des mails que je n'aurais jamais envoyé et qui prétendent que je dis des choses que je n'ai jamais dit. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, la mythomanie, ça fait partie, c'est une part intégrante de ce système. Le système New Age, le système complotiste, c'est un système pour vous mettre dans la confusion mentale. C'est un système qui est là pour que vous soyez confus. Soit vous rentrez dans le système, mouton blanc, soit vous rentrez dans le complotisme, mouton noir et là, dans les deux cas, de toute façon, vous êtes dans la confusion mentale. D'un côté, vous allez vous dresser contre le système, mais inutilement parce qu'en réalité, vous êtes chez des joueurs de flûte. Voilà. Mais c'est toujours très intéressant à voir et surtout, avant tout, il faut respecter les personnes. Et moi, je suis pour la liberté. Moi, je suis pour la liberté d'expression et j'entends que tout le monde puisse dire ce qu'il a envie de dire sur moi. Et d'ailleurs, si vous savez tout ce qui se dit sur moi, voilà. Donc, il faut juger sur facture. On juge un arbre à ses fruits. Et quand les fruits sont pourris, les fruits de la théosophie, on sait ce que c'est. C'est le nouvel ordre mondial, c'est la Lucifer Trust et c'est le New Age. Et le fruit pourri du Steiner Hill, c'est Adolf Hitler, c'est le nazisme, c'est l'écolofascisme. Et le fruit pourri du spiritisme, eh bien, c'est la République française, tout simplement, et son État au service des étrangers et de l'étranger. En tout cas, moi, j'y suis allé et je vais m'inscrire. À très bientôt, ciao ! Comme quoi la tolérance, c'est toujours du côté des justes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...